On a exploré ça par le corps. Chaque lieu a été exploré par le corps. Et ce sont d'autres choses qui se sont révélées, qui n'étaient absolument pas du tout présentes lorsque les gens l'avaient visitée avec le regard, avec les sensations. Non, explorer un lieu par le corps, c'est encore autre chose. Et c'était une grande découverte aussi pour moi d'avoir fait ça. Du coup, ça amène des richesses insoupçonnées vers lesquelles on va dans le travail. Donc en fait, on est à un tournant de l'histoire ici. On n'est pas tout à fait au milieu du mouvement moderne. On est à l'articulation entre une époque où on est encore dans un classicisme qui s'exprime sur les façades et l'intérieur où on va avoir une légèreté qui est apportée par la technique et par ces structures à métal et à l'église qui donnent beaucoup de légèreté. Donc déjà, apprenez à goûter l'architecture en ressentant. Cette diversité et cette composition par des séquences, des rythmes qui contribuent à la stimulation de vos sens. Mais si on peut marquer un petit peu les consciences et quelque part peut-être éveiller à peine un petit peu un questionnement de la part de ceux qui sont aux manettes, ont la capacité de faire évoluer les choses, et bien peut-être qu'on aura gagné le pari de préserver, de pérenniser ce patrimoine-là. Donc il s'agit effectivement, notamment par de l'action culturelle, de tout d'un coup focaliser le regard, attirer l'attention sur quelque chose qui a un intérêt hors du commun et qui peut-être, en fédérant des citoyens, en fédérant des acteurs du territoire, même économique, pourrait être pérennisé, valorisé et pourrait même devenir une polarité qui contribue au dynamisme du territoire. Il garde la beauté ce lieu, il est infiniment magnifique, y compris dans son état actuel avec le verre cassé, avec les planchers effondrés, avec la lumière qui arrive au rez-de-chaussée, avec l'herbe qui pousse, là où il y avait des machines, c'est complètement poétique. Les danseurs qui sont là sont complètement émus par ce lieu qui est très fort, des fois qui est tellement fort qu'il est difficile. Ça peut être compliqué d'y danser, mais justement, le fait de traverser cette difficulté-là, ou le fait que ça soit plombant, fait que c'est la possibilité de le dépasser ou de jouer avec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada